bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va vous présenter un nouveau projet et donc c'est pour ça qu'on vous fait une nouvelle vidéo je vous montre tout ça on remercie tous nos contributeurs patreon sans qui cette vidéo n'aurait pas été possible alors on est à l'extérieur de la maison au niveau de la façade ouest on s'est dit que ce serait pas mal d'avoir une petite terrasse extérieure puisque pour le moment tout le long de la maison ce n'est que de la terre donc là en ce moment c'est plutôt chouette on est en plein mois de mai il a fait très très beau voir même trop chaud la terre est sèche mais on n'a pas de terrasse pour éventuellement déjeuner dîner etc quand les températures le permettent mais le pire c'est quand même pour plus tard sachant qu'à la période automne hiver quand il pleut c'est la bouillasse devant la cuisine clairement donc comme ce sera la seule pièce qui sera propre et faite pour éviter de la salir et d'avoir un accès complètement propre et ben on préfère terrasser faire une dalle et y faire d'autres terrasse actuellement je vous filme de la partie prairie c'est pour ça que vous voyez toutes les rambards d'ici qui font en fin de compte tout le tour ici pour rappel pour ceux qui ont suivi nos premières vidéos quand on avait fait le room tour du jardin je crois on avait expliqué que l'ancienne propriétaire les anciens propriétaires avaient fait ces barrières très proches de la maison puisqu'avant il y avait ici des bœufs et ils avaient fait ça puisqu'étant d'origine parisienne quand ils venaient ici à la campagne ils appréciaient avoir les bœufs qui étaient tout proches de la maison nous c'est pas le cas bon les chevaux c'est hyper sympa par contre de les avoir si proches le seul souci c'est que la terrasse pour avoir de l'espace et que ce soit assez proportionnel au gabarit de la maison et bah on va la faire assez loin ici sur à peu près 5 mètres par rapport à la maison et ce qui fait qu'on va arriver juste dans les poteaux donc c'est un peu ridicule d'avoir une terrasse qui tape dans les poteaux et même pour maçonner etc on va être gêné donc il va falloir qu'on les retire mais après on aimerait bien on va voir si on arrive à les sortir correctement mais c'est les replanter derrière l'être pour précis tout droit pour que nous on est ce coin ci et que les chevaux puissent encore avoir la grande parcelle tout derrière de là où je vous filme je suis actuellement au niveau du seuil de la porte fenêtre de la cuisine et ce que vous pouvez voir c'est que l'enclos là il est tout arrondi ici tout le long on a un mur d'enceinte en pierre mais qui est droit et moi ce que j'aimerais bien plus tard c'est que au niveau du seuil de la cuisine qui est ici qu'on continue tout droit on trace une allée puisque au bout on arrive à l'entrée du bois là c'est hyper sombre on voit pas mais si on dégage un petit peu ça peut ça peut être vraiment magnifique et faire éventuellement des massifs de fleurs des jardins à la française pourquoi pas une petite fontaine voilà si vous avez des idées n'hésitez pas si vous avez des idées à la chaîne Notre chantier terrasse débute dans quelques jours et du coup on est encore avec Samy en train de chercher des inspirations pour être sûr de notre choix définitif. Pour ça on commence à aller sur Pinterest pour regarder pas mal de photos. Ce qu'on aimerait mettre c'est plutôt des pavés, de la pierre naturelle pour rester en accord avec la façade. Typiquement là des petites pierres comme ça c'est hyper joli. Mettre pourquoi pas des jolis pots de fleurs comme ça avec de chaque côté de la porte-fenêtre de la cuisine des plantes assez grimpantes. Alors à chaque fois ce sont des bâtisses type manoir, maison de maître etc. Là par exemple les dallages comme ça c'est hyper joli. Après nous on a une grande surface donc il faut faire attention à ce que ce soit pas trop mastoc. Là un petit brasero comme ça on adore avec des murs avec du parement des petites pierres qui pourraient rappeler notre façade. Les lumières aussi. Il faut toujours penser aux lumières pour mettre en valeur les terrasses. Cette petite maison là elle est hyper mignonne aussi. Sinon d'autres sources d'inspiration pour nous. On aime bien regarder dans les magazines notamment tout ce qui est déco, maison, jardin etc. Et pour ça nous on va sur l'application Readly où vous avez plein 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 de magazines de tous types. Il y a énormément de choses et de choix sur cette application. Il y a des magazines de sciences, économie, histoire, maison, déco, cuisine etc. En ce moment nous du coup on est à fond dans les travaux donc on est plus dans la catégorie intérieur, extérieur, architecture etc. L'avantage c'est qu'on a accès aux numéros du mois mais aussi toutes les éditions antérieures. Et donc comme ça on a énormément d'inspiration. Autre magazine que j'aime bien lire Samy vous a montré la dernière fois en disant que je lisais pas mes bouquins de cuisine mais c'est faux. Je lis les magazines de cuisine et lui il est plutôt magazine de sciences, économie, etc. sur les revenus. Et avec un seul compte on a en fin de compte deux profils et on peut consulter ce qu'on souhaite à tout moment. On est très content de pouvoir vous faire bénéficier pour la première fois d'une offre puisque avec Readly vous avez deux mois d'abonnement offert sans engagement et vous pouvez si vous le souhaitez résilier à tout moment. Allez je vous montre puisque sur le magazine art et décoration on a trouvé une petite inspiration qui nous plaît bien. c'est celle-ci. Une terrasse avec des murets recouverts de pierres et on trouve que ça a beaucoup de charme et que ça pourrait très bien concorder avec notre bâtisse. Après vous avez des choses un peu plus modernes si vous aimez selon le style de maison que vous avez aussi. On a trouvé un numéro antérieur de Maisons Campagne et Jardin. Là c'est un article spécial sur les terrasses en pierre où il parle de pierres naturelles reconstituées du charme rustique. Voilà pour le petit point de terrasse. Vous parlez de cette application qu'on adore qu'on a découvert il n'y a pas si longtemps que ça. Les magazines sont accessibles en plusieurs langues alors n'hésitez pas à essayer. On vous rappelle que grâce à notre offre vous pouvez bénéficier de deux mois offerts sans engagement en cliquant sur le lien juste dans la description et vous pouvez résilier à tout moment si vous le souhaitez. Donc après avec les inspirations qu'on a eues moi j'ai fait un petit plan pour qu'on puisse voir ce qu'on allait faire exactement. Donc l'espace terrasse qu'on souhaite vraiment pour manger c'est sur cette partie ici. L'idée c'est de mettre des murs autour qu'on va faire en parpaing et qu'on recouvrira de pierre pour garder un côté chaleureux. Et ici à l'angle ce sera un brasero pour réchauffer nos soirées fraîches d'été en Normandie et aussi pourquoi pas pour y faire du barbecue à l'intérieur. On a décidé de faire sous les fenêtres des jardinières assez basses qu'on va créer nous-mêmes. Et sur l'autre partie là où j'ai mis des transats on hésite encore à savoir si on fait quelque chose en dalle ou si on fait quelque chose de plus naturel type gravier pour éviter cet effet masse autour de la terrasse. Donc voilà un petit peu pour le point chantier. T'as peur que ça fasse cool ou non ? T'as peur que ça fasse cool. Ça permet tout de suite d'avoir une idée. Hop ! Il ne faut pas être très loin. Du wedge. Voilà. Et du coup vous voyez vous avez des styles. Donc ça c'est quand même pas mal. Vous voyez ça vous donne des photos d'ambiance en fonction des produits. Même avant les pages d'avant il y en a mis là. Oui il y a des trucs. New wedge classique. Alors classique. Il n'est pas vieilli celui-là. Faut faire attention il y a deux styles. Vous voyez style comportement. On tente pour un voilà. Donc en fonction. Eh oui parce que vieilli c'est ce qui va mieux correspondre vous à votre bâtissier. Il faut prendre des bords qui ne sont pas trop droits je pense parce que trop droits ça va faire trop de contemporains. Enfin à mon avis. Donc ça ça peut être déjà vous avez des idées. Il faut faire attention. Sous-titrage ST' 501 Musique de générique ... Donc moi j'ai tout fait sur cette partie-là à la pelle, à la main, c'était assez pénible. Et là, Samy est en train de s'occuper de l'autre partie. Vous voyez en fait normalement avant ici c'était tout plat. Et de chaque côté, on avait mis la terre de la maison jusque tout au bout. Et donc là, on est en train de tout déblayer pour cet hiver pour pouvoir aller chercher le restant de bois dans la forêt. ... Moi j'ai déjà fait une dizaine de mètres et Samy a fait à peine un mètre là. Il a déjà abandonné, il a lâché l'affaire. Tu fais quoi ? On ne va jamais y arriver. Je cherche une solution. ... 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 C'est parti ! C'est parti ! Les lisses, ce qu'il y a entre chaque poteau. Les deux premières, quand on a bougé, elles se sont cassées au milieu, comme celle là-bas où on a mis la palette. Pour ceux qui nous suivent sur Instagram, il y avait une des percheronnes du voisin qui s'était blessée puisqu'elle était passée au travers de la barrière et elle avait cassé les deux lisses. Là, c'est un peu le même principe. On en a récupéré quelques-unes puisqu'on a vu que lorsqu'on arrive à bouger bien dans l'axe, ça décroche l'hélice. Et après, nous, à la main, on vient les retirer une parue, ce qui fait qu'il reste une petite encoche pour les repositionner. Ce qui est un petit peu plus dur, c'est de sortir les poteaux principaux sans qu'ils cassent. J'ai pas filmé ça de près, mais je suis pas sûre qu'on le voit dans le timelapse. Donc là, je vous montre avec la sangle, le fait de lever, ça a bien fonctionné. Là, c'est l'endroit où les poteaux, à chaque fois, ils pliaient au niveau du ferraillage. Donc je pense que pour les autres, on fera ça directement. On va creuser autour, on mettra la sangle et on soulèvera avec la pelle. Celui-ci, c'est pas très grave. On pourra le remaçonner et ce sera ni vu ni connu. Mine de rien, ils sont quand même enterrés d'à peu près 70-80 cm dans le sol. Franchement, waouh ! Trop contente de cette étape, même si on n'a pas fini, ça change vraiment, vraiment, vraiment. Alors, Kakao ? Les jeunes ? Ils comprennent pas. Ils sont perdus. Avant, ils passaient sous le barbelé. Et non ! Et voilà la sangle. C'est un peu la couleur du maïs. C'est un peu la couleur du maïs. C'est un peu la couleur du maïs. Musique Musique composition L'acheminement, ça a été un peu compliqué parce qu'elle vient de Chine, donc il a fallu gérer à la fois le bateau, ça a dû passer les douanes et une fois que c'était arrivé en France au port du Havre, il a fallu gérer l'acheminement jusqu'à l'entrepôt à Caen et à Caen elle est arrivée dans une caisse en bois, une grosse caisse en bois et on ne savait pas du tout comment le ramener à la maison parce que les camions ne passent pas le portail. Donc on a dû se débrouiller, trouver quelqu'un qu'on connaissait pour tout simplement ouvrir la caisse directement à l'entrepôt, monter la mini-pelle sur la remorque et puis la faire livrer ici. Surtout qu'on ne savait même pas si elle était montée parce qu'elle est arrivée dans une caisse, il y avait plusieurs parties, on ne savait pas s'il y avait de l'essence, si la pression hydraulique était faite, on ne savait pas si elle allait démarrer, si on allait pouvoir la mettre sur une remorque. Mais bon une fois qu'elle est arrivée là, il a fallu la prendre en main, c'est pas compliqué, il faut juste y passer un petit peu de temps pour gagner de la souplesse dans les manettes. Et oui on vous dit que la livraison était risquée mais en fait on n'est pas fous quand même, on s'est renseigné. Donc déjà on a payé avec Alibaba Buy, leur système de paiement, donc il y a une garantie, si jamais l'article n'arrive pas, normalement on est remboursé. On avait regardé les commentaires du constructeur, il n'y avait que des bons commentaires. Donc bon, effectivement il y avait un risque que ça vient de Chine, mais c'est un risque mesuré tout de même. On s'était renseigné aussi à côté de la maison, il y a un vendeur de matériel d'agriculture et de mini-pelle pour en acheter une là-bas. Et en fait les prix c'était pas si intéressant que ça, c'était plus cher que ce qu'on a acheté. Et au final, quand on l'a fait parler, il nous a dit qu'il achetait soit en Roumanie ou soit en Chine. Donc on s'est dit, allez on prend le pari, quitte à l'acheter en France et que ça vient de Chine, autant l'acheter directement en Chine. Donc voilà, vous nous verrez souvent avec cette petite mini-pelle, qui je l'espère aura une belle et longue vie au château. Ce qui veut dire qu'on aura sauvé beaucoup d'énergie. Donc on l'a fait tester à un voisin terre-acier pour savoir ce qu'il en pensait, et il était assez surpris. Parce que lui a l'habitude de conduire ces engins-là, donc niveau puissance, il ne voit pas de différence. C'est vrai qu'elle a de la patate, c'est une 1,5 tonnes. Donc on a profité de la livraison en Chine pour prendre plusieurs accessoires. Tout simplement profiter du transport, du prix du transport. Donc on a plusieurs godets, ça c'est le grand godet, le godet de curage qui est orientable. Bon nous ça nous sert pas énormément le fait qu'il soit orientable, mais au moins on a un grand godet pour déplacer de la terre, c'est plutôt pratique. On en a un plus petit, on a un tout petit juste pour faire des tranchées, pour mettre des fourreaux. On a un crow, un reaper ça s'appelle, pour arracher les racines. On a pris une tarière hydraulique, parce que la tarière thermique qu'on trouve un peu partout, il faut s'accrocher. Alors que là elle est directement sur la pelle. On a pris aussi un trans-palette, je ne sais pas si ça nous servira beaucoup. Mais on peut mettre des dents pour venir soulever des palettes et puis déplacer des petites charges. Et tout ça, suspense pour moins de 10 000 euros. Tout compris frais de douane, livraison, pelles et accessoires. Donc on verra combien de temps elle tient, mais je pense que ça va nous sauver la vie. Donc elle est arrivée en kit et il a fallu monter le petit toit. Donc c'est bien parce que ça abrite légèrement de la pluie quand il y a des intempéries. Et puis l'été quand il fait bien chaud et que le soleil tape, ça permet de faire un petit peu d'ombre. Donc c'est plutôt pratique. Alors on va parler des avantages rapidement et des inconvénients. Les avantages c'est qu'elle a de la puissance. Ça nous permet de faire plein plein de trucs. Donc là pour la terrasse on va s'en servir. Mais dès qu'on aura un petit peu de jardinage à faire, planter un arbre, déraciner une souche, transporter des charges, enfin bref. Tout ce qui nous demande de l'effort, on pourra le faire avec. En plus de ça, on a pensé à louer au début. Mais le problème de louer c'est qu'il faut que vous fassiez tout dans le week-end. Ça représente un budget à la fin. Il faut se faire livrer. La livraison c'est souvent chère. Donc on s'est dit, allez on va investir. Je pense que ça nous servira. Et par contre sur les points négatifs, il y en a. Notre voisin Terracier nous l'a dit. Au niveau de la conception, il y a des choses qui ne sont pas forcément très bien étudiées. Par exemple, devant il y a des flexibles qui sont ici. Ça aurait été mieux que ce soit derrière. On en a cassé un déjà. Parce que quand on transporte une charge ici, ça peut percer. Les chenilles, il y a des chenilles souvent. Donc il faut faire attention de vraiment bien serrer les chenilles. Ça c'est du rafistolage. Parce qu'en fait, à la première heure d'utilisation, le réservoir a cassé. Et la soudure en fait a cassé. Je pense que les vibrations, et puis voilà, c'était pas bien dimensionné. Donc voilà, c'est les petits défauts. C'est qu'il y aura forcément des choses à reprendre. Et voilà, il ne faut pas en avoir peur. Mais pour le prix, on ne peut pas tout avoir. Et on sait qu'il y aura des choses à refaire. Et oui, l'un peut-être de son plus gros défaut, c'est le bruit. Parce qu'en fait, on n'a qu'un bicylindre. C'est un moteur bicylindre. Alors un moteur Kubota, soi-disant. J'aimerais bien le voir, mais c'est ce qu'on nous a vendu. Bicylindre, donc en fait, ça fait un boucan pas possible. Donc la petite contrainte, c'est qu'on est bien obligé de respecter les horaires d'utilisation. Alors pour conclure, on en a parlé avec pas mal de nos collègues. Qui nous ont pris pour des fous. Morad comme un pro, Jamel le peintre. Et puis tous ceux avec qui on raconte cette petite anecdote. C'est vrai qu'on avait une chance sur, je ne sais pas combien, qu'elle arrive. Mais c'était le prix à payer pour ne pas dépenser une fortune. Donc on a pris ce risque-là, elle est arrivée. On est bien contents parce qu'on va la rentabiliser au maximum. Et puis surtout, on est autonome. Et c'est vraiment ce qu'on cherche, c'est qu'on a besoin de faire une tranchée. On a besoin de faire un trou, on a besoin de faire quoi que ce soit. On n'a pas besoin d'appeler un terracier pour des travaux raisonnables. On la sort, on la met en route. Et puis voilà, c'est parti. Il y a plusieurs choix de couleurs aussi. Si vous voulez changer la couleur, nous on a pris celle-ci. Mais ils envoient des photos directement de leur usine là-bas. Et puis vous choisissez la couleur que vous voulez. Alors alors, cette mini-pelle, vous en pensez quoi ? Allez, mettez un petit commentaire. Si vous aurez pris le pari, mettez oui. Et sinon, mettez non. En tout cas, on est plus que ravi de notre investissement. Ça va être de l'énergie et du temps gagné, surtout pour le chantier terrasse. Alors on espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like. Si vous avez des questions, c'est en commentaire. Et surtout, surtout, n'oubliez pas de vous abonner. C'est le meilleur moyen de nous soutenir. Alors à très vite. Au petit château 1780.